Hola tout le monde, c'est Pixie ! Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2019, qu'elle vous apporte plein de bonnes choses dans votre vie personnelle et que vous puissiez réaliser tous vos projets. Je profite également de ce début d'année pour vous annoncer que je suis officiellement de retour. Pour vous jouer un mauvais tour ! Pour commencer tout en douceur, j'aimerais vous faire le Castmember Tag créé par Melissa Cray afin de vous parler un peu plus sur mon métier de Castmember. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Mon métier au sein de la WoW Disney Company et que je suis opératrice, animatrice, attraction au parc Disneyland Paris. J'ai d'abord commencé dans les studios, j'ai des tapis volants. Ensuite j'ai fait trois mois à Studio Trump Tour et c'est là que j'ai posé mes valises à Fantasyland. Je suis sur plusieurs attractions du land, je suis à It's a Small World, Malator Stickups, Alice Curious Labyrinth, Casey Junior, Le Pays des Contes de Fées, Princess Pavilion et Meet Mickey Mouse. J'ai également travaillé pendant quelques mois à l'attraction Peter Plansfly et aussi à Rock'n Aller Coaster. Si vous voulez venir me voir, me faire un coucou, n'hésitez pas à venir. J'ai commencé officiellement en décembre 2014, j'ai fait plusieurs petits CDD. En septembre 2018, ça va faire deux ans que je suis officiellement en CDI au parc Disneyland Paris. La chose la plus idiote ou la plus stupide que j'ai pu entendre de la bouche d'un guest, des perles il y en a. Mais il y en a deux que j'ai pu retenir quand même. Un jour, j'étais devant l'attraction et il y en a un qui arrive et qui me demande « Oui, bonjour, j'aurai une question à vous poser. » « Oui, je voudrais savoir où se trouve Garfield. » « Garfield. » Voilà. Et sinon, il y a cinq minutes d'attente et on me demande quand même s'il y a le fast-pass. Des moments magiques, oui, j'en ai eu quelques-uns avec les guests, avec les collègues. Mon préféré, c'est qu'il y a souvent une famille qui vient sur le parc. Ce qui est rigolo, c'est que le père, la mère, les enfants, ils viennent toujours déguisés dans un thème précis. Donc si le thème, c'est Peter Pan, tu auras la mère en clochette, le père en Monsieur Mouche. Les enfants, ils sont en un garçon en Peter Pan, un garçon en crochet, une petite fille en Wendy. Ils sont vraiment adorables. C'est un des moments que je tiens le plus dans mon cœur. Sinon, en tant que cast, le moment que je retiens le plus, lui qui m'a fortement marquée, c'est la Flash Mob pour inaugurer officiellement les 25 ans du parc Disneyland Paris, où j'ai pu y participer. Alors, c'était vraiment très intense parce que là, j'étais vraiment au milieu de la scène, juste derrière les chanteurs. Je voyais qu'il y avait plein de monde, qu'il y avait plein de personnages, ce qui était rare dans ce parc-là. Et en plus, le temps était magnifique, le ciel était bleu, c'était vraiment génial. J'ai eu le stress pendant tout le début de la matinée, mais une fois qu'on a commencé à danser tous ensemble, ce stress a disparu, vraiment, je me suis éclatée. Vous pouvez voir quelques extraits de la chorégraphie. Essayez de me trouver parmi toutes celles foules. C'est d'avoir forcément des interactions avec les guests. S'il y a un enfant qui est costumé de tel ou tel personnage, tu peux créer toutes sortes d'interactions. Ce que j'aime aussi dans mon métier, c'est le fait qu'on travaille en équipe, c'est-à-dire que si tu as un problème avec un guest, si tu as un souci, si tu ne te souviens pas de tes procédures, tu auras toujours quelqu'un à côté qui sera là pour t'aider. Si jamais tu as besoin, ça c'est ce que je préfère aussi. Ce que j'adore aussi faire, c'est accueillir les nouveaux cast members qui arrivent dans notre équipe. Les objets de merchandising exclusifs cast members, j'en ai pas beaucoup, parce que j'ai essentiellement des pins. Et puis bon, là, ils ont sorti la gamme des 25 ans. Mais j'ai 2-3 bricoles que j'aime bien, que j'aime bien dans ma petite collection. Donc celui-là qui représente, c'était pour, je crois que c'est le dernier pins du set des 25 ans de Disneyland Paris, donc avec la fée clochette. Ah, il y a ce t-shirt que j'aime beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de t-shirts avec le vrai portrait de Walt Disney qui existe. Ce que j'aime aussi, c'est le teddy qu'ils ont fait. Le teddy qu'ils ont fait pour les 25 ans de Disneyland Paris. J'aimerais beaucoup être en parade, en fait, pour incarner les personnages. D'ailleurs, si jamais je devais faire le métier de caractère parade, lequel je ressemblerais le plus ? Et le premier qui me dit la méchante sorcière, il aura affaire à moi. Vous pouvez mettre dans le commentaire quel personnage je pourrais ressembler, qu'est-ce que je pourrais incarner. Il y a un autre corps de métier que j'aimerais beaucoup faire, mais ça, c'est plus au niveau des backstage. Tout ce qui est organisation des événements, donc organiser les soirées d'Halloween, imaginer les spectacles, mais aussi, pourquoi pas, être carrément Imagineers et imaginer les futures attractions qu'il pourrait y avoir, soit Disneyland Paris ou dans les autres parcs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse mes réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous ! Sous-titrage ST' 501